Bonjour tout le monde, TimeEgo est un plugin jQuery qui permet d'afficher, de redater automatiquement en temps réel ce que vous publiez sur votre site. Dans cette vidéo, je vous propose l'utilisation de ce plugin avec PHP. Bon, par ailleurs, faites une recherche sur Google en tapant TimeEgo, TimeEgo jQuery, TimeEgo php, etc. Vous trouverez de nombreuses façons de l'utiliser, d'adapter ce plugin, il y en a pléthore. Tout d'abord, vous trouverez ce lien à la suite de la vidéo. Ici, rendez-vous sur Github. Alors ici, pour ne pas revenir dessus, vous trouverez la langue correspondante, ici, en français, de manière à traduire. Enfin, de toute façon, je vous laisserai les deux démos téléchargées. Enfin, bon, je vous en parle, car il sera intéressant que vous testiez en local ce que propose ce site. Faites une recherche sur Google, vous trouverez beaucoup, beaucoup d'utilisations, d'adaptations. A vous, donc, de choisir celle qui vous convient. N'hésitez pas à vous rendre sur la documentation. Par exemple, ici, nous allons utiliser la date au format ISO 8601. Donc, ça, c'est ajouté depuis PHP 5. Enfin, je vous laisse voir tout cela. Et pour récupérer, donc, la librairie, eh bien, rendez-vous sur Google Developer. Vous prenez, eh bien, la dernière version de la librairie. Alors, à partir du site, ici, j'ai fait une démo JavaScript. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui m'intéresse. Bon, ici, on voit, ça fait une heure environ que j'ai ouvert la page. Là, je rafraîchis, moins d'une minute. Et la page a été créée il y a 16 jours. Ici, c'est ce que je vous propose. Version PHP. Donc, la même chose. La page a été ouverte il y a 12 minutes. Le site CodeScript, pour exemple, a été créé il y a 5 ans. Et là, j'ai créé 3 articles. Donc, il y a 3 jours. À telle heure. Il y a 2 jours. Et là, il y a juste 24 minutes. Donc, à 17h10. Voilà. Je vous propose une petite démo. Et à vous, donc, de l'adapter. Bon, voilà ce que vous aurez, donc, dans l'archive. Quoique, je vous mettrai l'autre aussi, la complète avec Bootstrap. Donc, l'index, ici. Et puis, le plugin. Alors, le plugin, lui, en français. On utilise, donc, le sélecteur. Donc, la classe TimeEgo. Vous avez, donc, ouvert cette page. Il y a. Alors, vous mettez la classe. En fait, tout se fait dans le titre. Alors, ici, on va faire un écho. Ce que je vous ai montré sur la doc. PHP. Donc, vous y faites un tour. Et vous regardez. Donc, là, ça fait moins d'une minute que la page a été ouverte. Puisque je viens de le faire à l'instant. Maintenant, ce site a été créé. Alors là, bon, c'est beaucoup plus simple. Là, je vais le faire sur 5 ans. 5 ans en arrière. En 2016. Il sera affiché 6 ans. Donc, la même chose. Alors, donc, nous avons, donc, notre classe, ici. TimeEgo. Et ici, nous mettons, tout simplement, la date. 2010. En mai. Le 17. Donc, ici. Il y a 5 ans. Vous pouvez rajouter la date. Alors, pour ce faire. Vous regardez sur la doc. Je vous mettez un T majuscule. A 17h30. Et voilà. Vous avez donc 17h30. Faites une recherche. Surtout télécharger à partir de GitHub. La version, donc, uniquement JavaScript. Avec la bibliothèque. J'écris. Là, vous comprendrez beaucoup mieux. J'ai oublié quand même de vous préciser. Ici, vous mettez la bibliothèque. Vous rajoutez donc le plugin. Vous déclarer la fonction. En espérant que ce petit, petit tutoriel vous rendra service. Je vous dis à bientôt.